Même en week-end, dans le garage de sa famille d'accueil, William Skemadjou Chachua travaille sa technique. C'est une chance pour moi d'arriver ici en France et d'être scolarisé et de faire un métier que moi-même je vois que ce métier, je m'en sors. Arrivé du Cameroun il y a trois ans, il vient d'être sacré meilleur ouvrier de Bretagne en métallerie et participera au final national des Olympiades des métiers à Bordeaux au printemps prochain. Parcours d'excellence pour celui qui fait la fierté de ses profs de CAP à Brest et qui n'a pas de papier. Je réfléchis aussi, même après Bordeaux, si je ne suis pas régularisé, il me dit que c'est comme si tout ça va un peu dans l'eau. Bernard et Eliane Briand accueillent le jeune homme depuis l'été dernier et l'épaule dans ses démarches de régularisation. Ça va être un ragout comme tu aimes. Cette bienveillance conforte l'apprenti et sa détermination à aller plus loin. Niveau national, je représente la région Bretagne. Maintenant, à présent, c'est moi le métallier breton qui serait à Bordeaux. Mais je ne suis pas encore arrivé au sommet. J'ai envie de graver les échelons très, très vite pour arriver au sommet le plus vite possible et décocher l'or à Bordeaux pour participer à l'international. Pourquoi pas ? Donc là, je dois représenter la France. Je crois que ça serait le plus beau jeu de ma vie. Si ces démarches de régularisation n'aboutissent pas, dans moins d'un an, William Skemadju Chachua pourrait être expulsé du territoire français. En attendant, il a un concours et un avenir à préparer. C'est une piste favorite.